bonjour à tous et bienvenue à la réole charmante commune de la vallée de la garonne où je me trouve en ce moment dans un des endroits les plus familiers pour moi qui suis un sociologue en vadrouille en france un quai de gare je vous propose donc un petit cours numérique n'est ce pas sur les techniques du corps de marcel mauss bon alors les techniques du corps c'est la façon dont on apprend à se servir socialement de son corps ça fait partie de l'habitus c'est à dire du social en temps qu'il est incorporé l'ensemble des règles des normes des pratiques des façons de sentir etc en ce sens en cela que nous l'incorporons et le restituons le reproduisons et par technique on entend un acte traditionnel et efficace selon marcel mauss c'est à dire un acte transmis traditionnel et efficace au moins en deux sens d'une part il permet de réaliser quelque chose si je prends un clou un marteau pouf je plante un clou ça c'est un certain type d'efficacité pratique et aussi on pourrait parler d'efficacité sociale c'est à dire consciemment ou inconsciemment en ayant un geste appris socialement je manifeste mon appartenance à un groupe que j'en sois conscient ou non et que le groupe soit conscient ou non de ce processus de reconnaissance et de ceux de cette valeur du geste comme signe de reconnaissance réciproque c'est à dire de symbole alors c'est un article dans sociologie et anthropologie un article de 1950 absolument génial pardon il est publié dans sociologie et anthropologie en 1950 c'est au départ une conférence tenée par marcel mauss et qui est absolument extraordinaire pour plusieurs raisons qu'on va voir ensemble au fur et à mesure du coup alors qu'est ce que c'est que les techniques du corps il insiste beaucoup sur le pluriel c'est pas la technique ça n'est pas une technique c'est pas la meilleure façon de se servir de son corps les techniques du corps ce sont l'ensemble de des manières de faire qu'on apprend pour se servir de son corps de manière sociale c'est à dire ce sont toutes les façons dont nous apprenons à nous servir socialement de son corps c'est à dire à faire des choses qui font sens et non pas des comportements qui ne font pas sens alors vous apprenez à marcher convenablement par exemple et non pas avec une manière idiote ou qui vous ferait remarquer immédiatement donc tout simplement original vous apprenez à parler convenablement mais je vais suivre plutôt le fil du texte alors comment est ce qu'on apprend à se servir socialement de son corps marcel mauss quand il présente cette communication en 1934 parle d'expériences personnelles de façon dont il a remarqué les choses sur son propre comportement sur son corps en fait et notamment dans sa manière de dormir et sa manière de nager alors il commence par la nage et il nous dit j'ai observé dans ma génération des manières l'évolution des manières de d'apprendre à nager alors par exemple à mon époque quand j'étais jeune nous dit marcel mauss on nous apprenait à plonger dans l'eau une fois qu'on était déjà dans l'eau puis ensuite à faire des mouvements qui nous incitait à avaler de l'eau et là la recracher systématiquement ce qui est nous dit il stupide mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à en faire ainsi à faire ainsi pardonnez moi donc c'est très amusant ça il me dit voilà je vois bien que la façon dont on m'avait appris à à nager était absurde mais je continue à le faire de la même manière qu'à l'époque de marcel mauss on apprenait au service militaire ou à l'école à courir les bras collés contre le corps ce qui était considéré comme la meilleure manière de courir vous voyez des choses aussi qui nous paraissent aussi naturel que courir nager on pourrait dire aussi d'ailleurs mâcher avaler etc plisser les yeux sont des choses apprises socialement et en ce sens on peut dire que chaque geste est un symbole en ce sens que il nous mène un ensemble de sens par exemple dans toutes les sociétés n'a pas la même signification de sourire dans certaines sociétés ça signifie de la joie un accord une forme de bienvenue dans d'autres une incompréhension polie ou une forme de retrait de la même manière on va exprimer implicitement le remerciement par tel ou tel geste de telle ou telle manière selon la société dans laquelle on est et donc à partir de là ce qu'on peut voir c'est que chaque geste est un symbole c'est à dire que il est signifiant et il marque consciemment ou inconsciemment une appartenance à tel ou tel groupe social bon alors voilà là par exemple j'essaye d'apprendre des techniques du corps à travers l'apprentissage de faire des vidéos avec un smartphone alors c'est très difficile il faut regarder la caméra et pas l'écran sinon on comprend plus rien seulement voilà vous pourriez me dire vous êtes en train de bidouiller comme un âne sur votre appareil vous n'êtes pas en train d'apprendre ce que marcel mot s'appelle une technique du corps c'est à dire rappelons le j'entends par technique quelque chose qui est à la fois transmis et efficace efficace vous le comprenez pas quoi que parce que je suis vraiment efficace que je ne sais pas mais transmis est ce qui m'est transmis d'abord un ensemble de dépendance technologique je dois faire comme tout le monde fait avec l'appareil c'est à dire comme l'appareil impose mais aussi je j'essaye de ressembler à ce que j'ai déjà vu comme étant des images normales prises avec un smartphone et puis par ailleurs même ma façon de faire ça en public sans gêne et quelque chose d'appris donc toute la manière dont j'aime me comporter que ce soit pour vous parler ou pour me servir de l'appareil ou pour ressembler à telle ou telle vidéo que j'ai pu voir fond de mon corps un symbole c'est à dire quelque chose qui me rattache à une communauté de personnes qui font comme cela parce qu'elles sont obligés de le faire avec les déterminations technologiques font comme ça parce qu'elles appartiennent à un ensemble culturel et qu'elles veulent en un sens bien montrer qu'elles y appartiennent si par exemple ne serait ce que je vous montrerai une vidéo comme ça ça serait inutilisable pour deux raisons soit que je me serve mal de la technologie soit encore bêtement que je vous propose un code fou voilà bien on passe à la suite alors après nous avoir parlé de la nage il nous parle de la marche il avait remarqué que les secrétaires françaises à force de regarder des séries américaines commençaient à marcher comme des infirmières américaines enfin des films américains à l'époque il nous parle aussi de un régiment anglais pendant la première guerre mondiale qui on avait donné un un orchestre un des clairons français et qui n'arrivait pas du tout à s'accorder puisque le pas n'était pas le même le rythme de la marche n'était pas le même les façons de faire de marcher etc n'étaient pas les mêmes et donc ils avaient l'air complètement déguingandé ne serait ce qu'en mettant un pas anglais avec une musique française alors il va plus loin dans son analyse des techniques du corps observé pendant la la première guerre mondiale il nous dit notamment que les soldats australiens mourraient moins parce qu'ils avaient eux appris à dormir accroupi alors que les autres noms ils étaient obligés soit de dormir dans la boue allongée soit de dormir debout en se tenant à leur fusil ce qu'ils n'arrivaient pas à faire et donc ils s'épuisaient extrêmement vite bon penser aussi aux manières de danser qui changent d'une génération à l'autre alors si on veut prendre ces exemples bon la nage pas eu de changements récents mais on pourrait dire les techniques du corps les plus récentes c'est l'usage du smartphone maigrir est ce que maigrir chaque année c'est pas un certain usage du corps et une certaine technique du corps voilà ce sur quoi je veux insister au début le sommeil aussi la façon de dormir à six heures par nuit avec des excitants pour être excité le jour et des calmants pour être calmé la nuit bien il parle aussi des façons dont par les techniques du corps on se distingue selon son genre on pourrait rajouter on se distingue aussi selon sa classe on n'a pas les mêmes mouvements selon qu'on veut revendiquer une appartenance aux classes bourgeoises ou au contraire aux classes dominées aux classes prolétaires on n'a pas la même façon de marcher pas la même façon de balancer pas la même façon de tenir ses mains de se soigner le visage le corps les mains etc on utilisera probablement même pas les mêmes chaussures à tiens voilà un train excusez-moi pause oh le beau train mais voilà que les notes s'envolent c'est terrible alors puis il ya des techniques qu'on apprend exclusivement dans certains milieux par exemple si vous êtes un jeune bourgeois vous avez grandi à nuit vous allez apprendre l'équitation les screams les des danses de salon la valse pour aller au rallye alors que si vous grandissez à trappe vous aurez plutôt tendance à apprendre la zumba ou la tectonique ou n'importe quelle autre dans ce qui vous permettra de vous distraire et de rencontrer des gens alors là les techniques du corps j'ai envie de vous montrer deux petites vidéos pour vous montrer à quel point nous vivons dans des dispositifs qui expriment ces techniques là par exemple nous savons marcher pour l'essentiel sur des surfaces planes bétonnés ou avec du bitume dès qu'on se retrouve dans d'autres situations on est gêné soit qu'on n'ait pas les bonnes chaussures soit qu'on ait peur de les abîmer soit que nos pas ne sont pas adaptés là où peut-être un de nos ancêtres homo sapiens d'il y a dix mille ans aurait beaucoup plus de mal à marcher avec des chaussures ou sans chaussures sur des sols durs oui pour les pieds et oui pour les chaussures ça va un petit peu mieux alors voyez là je marche sur un drôle de terrain sur bord d'une route c'est à dire un dispositif qui n'est pas fait pour accueillir les techniques du corps ils sont connus en quelque sorte c'est pas très bien marché ici alors ce qui est aussi amusant c'est de voir comment on bloque le bassin quand on marche pour ne pas avoir l'air trop efféminé souvent les femmes font un peu la même chose une démarche un petit peu raide au niveau du bassin pour pas être embêtée par des imbéciles sous prétexte qu'elle serait trop provoquante je me permets d'utiliser le mot imbécile parce que mon saucy dans cet essai a un vocabulaire assez fleuri notamment lorsqu'il nous dit que la façon dont il avait appris à nager était stupide et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de continuer à l'utiliser c'est à dire continuer par exemple à avaler de l'ombre et à cracher de l'ombre chaque fois qu'il prenait une brasse alors sur la question de la marche référons nous au texte et allons voir un petit peu un paragraphe offert par Marcel Mauss dans les techniques du corps alors une sorte de revêt de révélation me vint à l'hôpital j'étais malade à New York je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières j'avais le temps d'y réfléchir je trouvais enfin que c'était au cinéma revenu en France je remarquais surtout à Paris la fréquence de cette démarche les jeunes filles étaient françaises et marchaient aussi de cette façon en fait les modes de marche américaine grâce au cinéma commençaient à arriver chez nous c'était une idée que je pouvais généraliser la position des bras, celle des mains pendant qu'on marche forme une idiosyncrasie sociale et non simplement un produit de je ne sais quel agencement et mécanisme purement individuel presque entièrement psychique exemple, je crois pouvoir reconnaître ainsi une jeune fille qui a été élevée au couvent elle marche généralement les points fermés et je me souviens encore de mon professeur du troisième m'interpellant espèce d'animal, tu vas tout le temps, tes grandes mains ouvertes donc il existe également une éducation de la marche il note juste ensuite d'ailleurs qu'il y a des positions des mains qui sont convenables et d'autres qui sont inconvenables inconvénantes, pardonnez-moi et quelque chose qu'on peut voir très facilement par exemple, regardez-vous quand vous êtes en cours ou à n'importe quel moment la façon de tenir les mains est en fait régie par des codes extrêmement simples je prends ici quelques positions qui sont habituelles par exemple j'y arrive même pas voilà, il y a des tas de gestes qui sont absurdes socialement, t'as beaucoup avec le nez, tiens inhabituelles et qui dénoteraient immédiatement un comportement comment dire, à la limite de la socialisation qui vous ferait immédiatement passer pour un nuluberlu ou quelqu'un qui a perdu sa raison ou quelqu'un qui veut se faire remarquer voilà alors, on passe à un autre chapitre maintenant je vais vous donner un deuxième exemple en entrant dans une chambre d'hôtel où vous verrez effectivement que tout est disposé pour un certain nombre de techniques du corps c'est-à-dire que pour avoir un usage normal de la chambre d'hôtel il faut avoir acquis au préalable un grand nombre de techniques du corps alors il y a déjà une poignée de porte il faut savoir se servir d'une poignée de porte assez vite on voit des toilettes ça aussi, ça mobilise des techniques du corps des endroits où on ne sait pas se servir du tout de toilettes comme ça ainsi que les différents ustensifs qui servent à faire ces toilettes vous allez voir immédiatement encore d'autres techniques du corps qui sont engagées voilà qu'ici, on dort, allongé, à l'abri des lumières du jour en intérieur le modèle est toujours aussi standard bon, je ne vous parle pas du téléphone et des lampes et regardez à l'extérieur, on va tomber sur ce dont nous parle aussi Marcel Mauss c'est-à-dire quelque chose qui permet de nager selon des techniques relativement connues Alors, la question du sommeil mérite un arrêt sur le texte D'une part, Marcel Mauss nous parle de la façon dont il s'est aperçu lui-même des techniques du corps lorsque, changeant de chambre, il s'est aperçu qu'il avait énormément de mal à trouver le sommeil les premières nuits lorsqu'il changeait de lieu et il s'est aperçu qu'il ne pouvait dormir que dans certaines conditions extrêmement particulières qui définissaient les conditions normales pour lui du sommeil c'est-à-dire, par exemple, dormir dans un lit avec un niveau d'isolation sonore et d'isolation par rapport à la lumière donc d'absence de lumière il s'est aperçu donc qu'il ne savait dormir qu'allonger la nuit entre telle heure et telle heure dans telle condition de confort il s'est aperçu aussi pendant la première guerre mondiale pardonnez-moi, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure que, selon les pays d'où venaient les soldats certains soldats avaient appris à dormir dans des conditions complexes par exemple en étant accroupis d'autres, au contraire, ne pouvaient en dormir qu'allongés se confronter soit au fait de dormir dans la boue soit au fait de ne pas du tout pouvoir dormir en restant debout sur leur fusil je trouve l'exemple extrêmement intéressant parce qu'il nous invite à réfléchir sur le côté vraiment incorporé, intégré de ces techniques du corps c'est non seulement des gestes sociaux mais aussi qu'on comprend très bien saluer, serrer la main, dire oui, comme ça, dire non manifester avec son corps tel ou tel sentiment telle ou telle expression mais c'est aussi des choses beaucoup plus discrètes et beaucoup plus intimes comme par exemple dormir on pourrait aussi dire évidemment c'est social d'interpréter ses rêves ou de les vivre de telle ou telle manière mais là on parle de quelque chose d'encore beaucoup plus simple savoir dormir, combien de temps, à quel moment on pourrait même aller encore plus à l'intérieur on pourrait, ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre considérer que la respiration est quelque chose qui est purement réflexe or on serait amené avec Mauss à en fait réfléchir au fait que c'est aussi une technique du corps si par exemple on montre la respiration comme ça ben en fait on sait pertinemment pour peu qu'on ait fait un peu de sport ou travaillé un petit peu avec un ostéopathe ou un kiné ou qu'on ait même des notions basiques de ce que c'est que son propre corps alors qu'en fait en gonflant la poitrine ben on écrase ses poumons alors que si on veut vraiment respirer ben il faut ouvrir son ventre et si vous dites à un corps c'est un groupe de jeunes gens gonfler votre poitrine d'air avant de partir faire un effort vous allez tous les voir gonfler leur poitrine et absolument rentrer le ventre c'est à dire rentrer les poumons on pourrait aussi montrer la façon dont même un éternuement ce qui pourrait paraître parfaitement réflexe relève en réalité de technique du corps quand vous faites un éternuement vous avez une montée quasiment réflexe mais ensuite vous allez un mettre votre main devant votre bouche deuxièmement essayer de l'éviter auparavant quand l'éternuement explose essayez de le limiter absolument etc rien là qui soit naturel tout ici est acquis et quelqu'un qui pousse des hurlements en éternuant en éternuant pardon passe immédiatement pour quelqu'un qui se distingue la façon de se moucher de cracher là encore ce sont des choses qu'on fait différemment selon qu'on attend de son geste consciemment ou inconsciemment qu'il nous rapporte qu'il nous fasse appartenir à tel ou tel ou tel groupe social tiens il y en a une qui me vient à l'époque de Marcel Mauss il existait encore ce qu'on pourrait appeler le ventre bourgeois c'est à dire le bide des hommes qu'on pouvait tranquillement tapoter et sur lequel on pouvait faire tourner sa main parce qu'on pouvait en être fier donc tourner sa main sur son ventre le tapoter voire même défaire quelques boutons de son pantalon après un repas montrer sa pence et sa bedaine la faire exister socialement avec fierté c'était montrer sa richesse montrer sa prospérité montrer à quel point on était un homme mariable ou un bon parti etc. voilà revenons à la chambre d'hôtel pour un bref instant bon évidemment face à l'immobilité du lit il y a l'outil parfait pour rester immobile très longtemps ainsi que les accessoires pour brancher n'est-ce pas l'ordinateur pour être encore plus immobile encore plus longtemps selon des techniques du corps bien connues par votre serviteur Marcel Mauss dans ce texte et je fais un petit peu comme lui utilise véritablement son intimité pour penser le social il utilise la façon dont il est marqué de manière subjective et physique, corporelle par le social pour penser ce dernier donc c'est vraiment une expérience de la façon dont nous incorporons le social et le restituons à travers nos moindres faits et gestes au passage un symbole intéressant qui me vient à l'esprit immédiatement parce que c'est ce que je suis en train de faire c'est le savoir fumer on ne fume pas du tout de la même manière selon la classe à laquelle on veut appartenir par exemple attendez, j'en attrape une qui ne soit pas une cigarette électronique bien que ça, ça soit aussi un peu discriminant si je fume comme ça je suis à peu près ce que je suis et je vous laisse tout le loisir de me placer socialement si je fume comme ça je vais plutôt me rallier à certaines classes populaires et à des gens habitués à fumer le bédo puisqu'ils ont l'habitude de cacher avec la main ce qu'ils fument si attendez je fume comme ça je fais plutôt ma précieuse il y a probablement aussi un mode cow-boy ou vieil écrivain alcoolique qui est déjà validé par les siècles donc vous voyez chacun des plus petits gestes qu'on peut faire jusqu'à la façon de lui donner sa bouche pour parler, tenez, pour décrire la bourgeoisie Pierre Desproches disait souvent parler avec un cul de poule et effectivement parler avec les lèvres serrées comme ça ça peut faire très bourgeois d'un coup donc chacun des gestes transmis à qui dans son groupe que ce soit un groupe déterminé par le genre ou que ce soit un groupe déterminé par et ou un groupe déterminé par la hiérarchie des classes chaque geste à qui signifie et en ce sens je crois qu'il faut remettre un peu en question la définition des techniques du corps proposées par Marcel Mauss quand on dit qu'elles sont toujours à la fois traditionnelles et efficaces il faut comprendre qu'elles sont traditionnelles c'est-à-dire transmises et efficaces c'est-à-dire qu'elles servent à faire quelque chose consciemment ou inconsciemment ça peut être par exemple réaliser une action mais ça peut être aussi tout simplement appartenir socialement marquer son appartenance sociale et ça s'est fait la plupart du temps de manière complètement inconsciente alors pour prendre des types d'actions efficaces par exemple on pourrait dire des manières de chercher par exemple si vous dites dans deux sociétés différentes chercher un objet dans une pièce des occidentaux vont la quadriller et d'autres cultures vont au contraire faire une recherche en spirale alors de la même manière l'utilisation des bêches des marteaux les bêches c'est un exemple que donne Marcel Mauss ce sont différentes même entre les pays européens c'est ce qu'il a pu constater pendant la première guerre mondiale alors pour finir sa communication Marcel Mauss nous propose ce qu'il appelle une énumération biographique des techniques du corps c'est à dire les techniques du corps à la naissance à l'adolescence excusez-moi à la naissance à l'enfance à l'adolescence et on pourrait ajouter enfin il est dit déjà à l'âge adulte lorsqu'on est un ancien un vieux un sénior comme on dit aujourd'hui un aîné et moi j'ajouterais aussi quand on est mort alors à la naissance ce sont surtout des techniques du corps qui concernent le rapport mère-enfant la plupart du temps 80% des cas on va naître après que la mère ait passé deux échographies au troisième et au sixième mois on va naître dans un environnement hospitalier juste à la naissance on va retirer l'enfant des mains de sa mère pour faire un test je crois que ça s'appelle ACPA pour voir si l'enfant va bien est en bon état à l'enfance qu'est-ce qu'on apprend ? on apprend à faire pipi et caca au bon endroit ça c'est très important on apprend à parler on apprend à marcher à l'école on apprend à rester assis extrêmement longtemps on apprend à manger de la bonne manière on apprend à faire du sport exactement comme les autres enfants on apprend l'essentiel des gestes qui nous serviront dans la vie sociale quand on est adulte on apprend à traduire ces pratiques dans des pratiques professionnelles on apprend un certain nombre d'autres gestes qui s'expriment dans la socialisation je n'oublie pas en passant l'apprentissage de la sexualité qu'elle se fasse à travers la fréquentation de personnes ou à travers la consommation de pornographie mais on arrive à un très haut niveau d'homogénéisation que ce soit des pratiques de masturbation ou des pratiques sexuelles peut-être nous n'avons jamais vécu un tel niveau d'homogénéisation dans la pratique de ces techniques du corps quand on est vieux on apprend beaucoup de techniques du corps pour les vieux et qui vont différer selon les endroits où on est si par exemple on est dans un EHPAD il faut apprendre à ne pas bouger être disponible à refaire dans des couches ses besoins et plus aux toilettes il faut apprendre à prendre ses médicaments à la bonne heure au bon moment à faire de la gymnastique adaptée à son corps qui ne supporte plus les exercices sportifs mais qui doit quand même faire de l'exercice etc etc quant aux techniques du corps des morts c'est tout simplement la façon dont on va disposer le corps des morts accompagner la mort accompagner la douleur qui précède la mort ou non ensuite disposer le corps du défunt de telle ou telle manière et se comporter autour du défunt de telle ou telle manière le veiller par exemple pleurer, crier ou au contraire rester le moins expressif possible bien donc essayez de retenir cela les techniques du corps c'est l'ensemble des manières d'agir des manières de faire d'ailleurs devrait-on dire plutôt qui sont traditionnelles et efficaces c'est-à-dire transmises et qui ont à la fois un but tangible et une signification sociale une efficacité sociale donc technique du corps ensemble des manières dont on apprend à se servir socialement de son corps qui possède à la fois un aspect traditionnel c'est-à-dire qu'il est transmis et un aspect efficace c'est-à-dire qu'il permet de faire des choses et à la fois de marquer une appartenance bien alors vous voulez aussi tant que j'y suis vous parler de ma joie sociologique de la semaine la joie sociologique de la semaine alors on retourne au texte de David Graeber La dette 5000 ans d'histoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas et alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas et elle est la suivante je le ferai avec ça va pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas